C'est passé à l'autre phase d'exposition, la rue, que l'éthnologie est toujours prête. On a inauguré l'exposition qui a commencé dans la période de rappel qui est arrivée dans la séance du 12 janvier 2010. Ils sont des paquets d'oeuvres qui ont été sauvés et qui ont travaillé avec l'idée de reconstruire. En même temps, qui s'accueillait à nous à partir des victimes du 12 janvier. Le RISKAPE, c'est un peu le tambour vodou qui a été récupéré dans certaines affaires qui sont détruits, qui nous présentez et nous sauvez comme oeuvres patrimoniales, comme oeuvres qui sont dans le patrimoine national, le patrimoine culturel. Nous sauvez dans certaines affaires. L'autre partie du RISKAPE, c'est une oeuvres qui sont dans la biologie de l'éthnologie, mais dans les dépôts qui sont dans la Rie-Loi, qui sont en paix. Nous avons sauvés avec l'aide de l'institution du pays. Nous avons sauvés et quelques oeuvres qui sont présentes, qui sont rescapés, qui sont sauvés, ce qui nous reste de ce séisme. L'autre partie aussi dans le RISKAPE, c'est oeuvres géants qui sont partis de travail en plasticien et puis en sculpteur de Jacques Mel, Pascal Faublas et Papouche qui travaillent, qui sont pieds de bois, qui sont tombés dans la mer et qui sont vins récupérés, qui sont rescapés, sauvés, et qui ont leur vie. Ils sont partis. qui sont des oeuvres géants, qui ont leur vie, qui sont partis de rescapés. Il faut dire que c'est un travail de plusieurs mois parce que vous n'avez choisi des oeuvres qui puissent ressembler des oeuvres muséales. Dans toute une philosophie, nous avons développé. C'est dans le même sens. Pour être musée, les peuples, des espaces, il y a un doit décider qui pour nous. Il n'y a pas d'entrer là-dedans parce qu'il n'y a pas d'entrer là-dedans parce qu'il n'y a pas d'entrer là-dedans, mais c'est pour eux lier tout. Nous même nous prétendons de concert avec notre institution. Nous décidons que le peuple, même le marché, la population a besoin de musée. Ils sont façons pour nous faire confiance dans la tête. En plus, les gens disent qu'il n'y a pas de craze, il n'y a pas de craze pour moi. A part un incident qui a eu un problème dans la tête, qui a eu un wash dans la vitrine. Mais sinon, l'étude nous fait, nous n'avons pas de mauvaises expériences avec le peuple, avec la population. Au contraire, nous avons apprécié, nous avons remé le fait que nous avons pensé avec eux et que nous avons mis de travail là pour tout pour nous vivre là, capable de critiquer, capable de remer, capable de remer, mais dans le respect, sans toucher, sans craze. Alors nous continuons. Nous prenons des mois pour réfléchir, qui gens, pour nous mettre et rescaper à dehors, pour nous faire ça. Oui, parce que pendant un moment, on a parlé de reconstruction, tout travail que l'État, que le gouvernement a fait sur question de reconstruction, de l'État et de l'État, en même temps, qui a été sauvé, nous proposer qui a été sauvé et qui a nous prédé avec nous dans la question d'identité. Pour l'instant, dans les oeuvres qui sont les deux, entre les oeuvres qui sont les deux et les oeuvres qui sont les musées, on a un nombre de 50 à peu près. Mais qui a eu un public qui est capable d'espérer d'exposition? Ça, l'espéré, c'est que finalement, c'est une exposition qui prend le cap itinérante et c'est en même temps tout faire remer le patrimoine. Ce qui est important pour nous, c'est que nous connaissons le patrimoine qui est écrasé, les temps où nous sommes en bas de janvier, par exemple, pour la grande œuvre qui est « On tanti dans l'église cathédrale » que nous sauver. Mais son rappel, son devoir de mémoire. Son mémoire pour dire que la cathédrale était très imposante à n'importe quel point. Il y a l'importance à n'importe quel point. L'écrasé, nous perdions le patrimoine. Mais qu'est-ce qu'il nous reste de ces lambo de mémoire ? Ça nous présente, c'est les lambo de la mémoire qui est important pour nous pour nous reconstruire. À partir de ces lambo-là, nous sommes capables d'avoir notre réflexion. Nous avons notre réflexion sur la reconstruction. La reconstruction nous-même en tant que monde en tant qu'être, ça appartenait à nous-même. Tout le monde a créé pour 2 janvier, créé pour 2 janvier, nous perdions le monde, nous perdions le monde, nous perdions le monde. Mais en même temps, nous perdions le patrimoine. Mais il y a des gens qui essayent de sauver. Et ce qui nous sauve, c'est pour nous remer, parce que nous nous disons souvent, nous avons des devoirs de mémoire. Nous avons des devoirs de peuple pour nous dire que l'ambo ça, nous allons coller ensemble, nous allons récoler ensemble. Nous allons chercher plus profond à ce gain, pour nous faire le monde connaître. Et ça n'a pas tant, c'est fait Haïtien puisse remettre tête, il remettre ça le procédé. La bioethnologie, pour nous, c'est une mandale pour nous faire reconnaître le patrimoine. C'est des négociations avec une collectionneur. Les gens qui ont une collectionnation, une collection qui est sortie dans le Périsil détruit. Ils nous demandent, ils nous demandent, ils nous demandent. Ils nous demandent que le Périsil est restauré, on va entendre que le Périsil est recampé. C'est la bioethnologie en tant que musée ethnographie. Le Périsil est présenté au public sans désacraliser. Et en même temps, notre œuvre, c'est l'œuvre de ces artistes qui négocient avec les artistes. Ils négocient avec eux pour eux. Et notre œuvre bioethnologie, c'est la propriété privée de l'État. La bioethnologie en tant que mandataire et responsable de ces œuvres-là. Ils mettent à la disposition du public pour les garder sans toucher, sans attaquer. Ils ont prouvé, on l'autre fois, encore. Que nous sommes des civilisés, qu'il n'y a pas tant de sauvages qui craint. Eh bien non. Ils nous ont fait preuve de la déjà dans les murs et les miroirs, dans l'arrière et ces salons-là. Et bien aujourd'hui, ils nous ont fait preuve encore, de continuer de faire les risques à perdre. Pour nous, nous avons pu collecter des livres, nous avons, premièrement, Nous avons une bibliothèque dans la bioethnologie. Nous avons une thème de réflexion autour de la problématique d'Aïtiano-Dominique. Donc, c'est autour de la thème, nous avons pu chercher les documents. D'abord, nous avons une bibliothèque dans la bioethnologie. Nous avons cherché toutes les titres qui ont rapport à la problématique ici. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de livres sur la thème. Nous avons un dizaine. Ensuite, nous avons contacté la Bibliothèque Nationale. Actuellement, sur le tableau, nous avons eu le livre de la Bibliothèque Nationale. Nous avons eu 38 titres sur la thématique. Après, nous avons eu la collection C3 Edition, qui a eu 8 titres sur la thématique. En total, nous avons eu 56 titres sur la thématique. Pour que ça, nous avons eu une exposition pareille. C'est par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle que la République dominique nous prend. Nous avons eu l'occasion de profiter de ce problème pour faire les haïtiennes sensibilisées sur le problème des haïtiennes en République dominique et le rapport à Haïti et la République dominique. C'est ça que nous avons eu l'occasion de exposer toutes les qualités du livre qui a eu lieu sur Haïti et la République dominique. Ceux qui nous avons eu l'occasion de faire les haïtiennes en République, nous avons eu l'occasion de faire les haïtiennes. Nous avons eu l'occasion de faire les haïtiennes en République dominique. Nous avons eu l'occasion de faire les haïtiennes en République, nous avons eu l'occasion de faire les haïtiennes en République. Nous avons eu l'occasion de faire les haïtiennes en République, nous avons eu l'occasion de faire les haïtiennes en République, et nous avons eu l'occasion de faire les haïtiennes en République, nous avons eu l'occasion de faire les haïtiennes en République,